Quand j'étais petit ? Mais non, le monteur n'abuse pas non plus ! Pas petit comme ça ! Je recommence. Quand j'étais petit ? Putain mais arrête, v'là pas le dossier que t'es en train de me faire ! Quand j'étais petit, mais déjà un peu plus vieux... Ouais, c'est mieux comme ça, mais on n'y est pas encore tout à fait. Bon ok, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à faire de la moto, seuls les sportives trouvaient grâce à mes yeux. Ouais bah, c'est comme ça. Et pour moi, le monde se divisait en deux. D'un côté ceux qui avaient les moyens de faire de la course, et qui en avaient le talent. De l'autre, ceux qui n'étaient rien de tout ça, et dont je faisais partie, et qui faisaient tout avec leurs motos sportives, sur route. On allait aux 24h du Mans au bol d'or avec les potes, chargés comme des mules. Je parle du pactage, hein. Bref, on roulait à fond comme des cons, sur route, plein angle, pour noircir la bande de peur, et on voyageait. Je ne voyais même pas où était le problème. Le trail, les chemins, la nature, c'était vraiment un truc de loser. Alors qu'aujourd'hui, tu achètes le moindre traiteau sur le bon coin, tu lui mets trois coups de scie pour faire croire que tu l'as préparé, tu lui mets des pneus enduro, tu pars bivouaquer, attention, on ne dit surtout pas camper, et tu es devenu king of cool. Ouais, sauf que moi, je n'aime pas la mode, et tu le sais. Alors c'est comme ça qu'un petit matin, j'ai décidé de replonger, sans nostalgie aucune, mais pour voir ce qui avait changé ou pas, dans mes plus jeunes années. M'arrête avec tes conneries, tout le monde va se foutre de ma gueule. J'ai donc replongé dans mes plus jeunes années, en m'offrant un petit racing road trip, bien loin des chemins désormais bondés du transeuro trail. Et pour ça, j'ai jeté mon dévolu sur la toute nouvelle Yamaha R7. Certes à un modeste 73 chevaux, mais un tout petit 188 kg tout plein fait, et une partie cycle qui m'aurait fait rêver, voilà 20 ans. 30 ans ? Ok, voilà 37 ans. Ma R7, je l'ai équipé voyage. Et là, t'imagines même pas comme le monde a changé. Sacoche de réservoir magnétique, se clipant en une fraction de seconde. Sacoche souple, qui se clipse en deux fractions de seconde, et ne viennent pas frotter sur la roue. Sac étanche, ça m'a d'entrée-dieu changé. Des plans sac poubelle, tendeur qui se barre, et autres galères de mes 18 balais. J'ai mis mon plus beau cuir, un Denez Mugello airbag. Mon plus beau casque, un Shoei NXR2. Putain, là aussi, les choses ont sacrément changé. Pour vivre mon premier Racing Road Trip. Un truc dont j'aurais rêvé avoir les moyens à mes 20 ans. C'est quoi ? Un Racing Road Trip ? T'écoute pas toi. Tu prends ta sportive, tu la charges de bagages, et tu prends la route. Petite, grande, comme tu veux. Tu peux même bivouaquer. Mais au bout de la route, doit impérativement se trouver un circuit. Pas juste pour rouler, mais pour enlever tes bagages, et faire de la course. Direction le circuit du Mugello. Italie, la mec de la vitesse, avec sa ligne droite ou un certain Zarco, a déjà flirté avec les 363 km heure. Mais avant ça, j'ai pris une autre ligne droite. Celle des 1135 km d'autoroute. Oui, 1135 km d'autoroute, juste ce qu'il faut pour s'apercevoir qu'il n'existe pas sans posture dans le yoga, mais bel et bien sans une posture, avec celle que je venais de créer. La posture du petit chat constipé. Tu connais pas ? Un poil vulgaire. Mais j'ai pas meilleure image à te proposer. Petite en avant, dos ronds et courbés, bien en appui sur les pattes avant, le cul en l'air. Coincé, bloqué, sans autre issue que d'attente. Sur les 100 premiers kilomètres, je me suis dit que ça allait être sacrément long l'histoire. Peut-être même impossible. Et puis, je me suis souvenu de deux ou trois choses. Allez, je vais pas faire le faux cul. Rouler à 160, et je ne fais pas l'apologie de la vitesse, soulage mécaniquement le poids du corps sur les poignets. La sacoche de réservoir permet elle aussi un appui supplémentaire. D'autant qu'avec les années, mon airbag naturel a appris en volume. Et ouais, c'est ça la technologie. Tu vas pas me croire. Mais j'ai fini par m'y refaire. Et par ne plus rien sentir. Étais-je anesthésié ? Nostalgique au plus haut degré ? Mais reste que c'est passé comme une augmentation du sans-plomb à la pompe. Quatorze heures plus tard, j'ai donc débarqué au Mugello. C'est par là, ça fait bizarre de venir par l'entrée des artistes. Bon, visiblement, pour entrer au Mugello, on n'est pas artiste qui veut. Faut dire que mon italien parfait n'a pas aidé. Fous-toi de ma gueule, je m'en fous. Ils sont plutôt assez accueillants. Donc, à 6h30, sei ore et mezza, j'ai fini par réussir à entrer dans le temple. Tout de suite, je me suis senti en absolue adéquation avec l'atmosphère ambiante. Eh, comment passer pour un bon charlot ? J'aime tous avec des camions de ouf et des structures de dingue. Et toi, t'arrives avec tes bagages et tes valises. Bon, faut dire qu'en plus de tes bagages, t'arrives aussi avec tes emmerdes. Enfin, pour les autres. Pas de béquilles de stand, pas de couverture chauffante, pas de peau de rechange. Heureusement que la structure 4G de Bernard Garcia m'a pris sous son aile. Bon, je me mind parce que c'est déjà… c'est prêt, ça va partir. En deux secondes, j'ai viré mes bagages, fait la vidange de la R7 qui était raide de neuve à mon départ. Changer les Bridgestone Batlax Hypersport S22 contre des Pirelli Supercorsa SC2 pour se mettre à l'abri d'un mauvais jugement de ma part. À peine une heure plus tard, suspension, frein et moteur d'origine, j'ai pris la piste. Non, sans me laisser coller la pression comme à un vulgaire ronquin. Le premier avant, il est joli. C'est vrai ? Merde. Non, tu as déconné, c'est vrai ? T'es con. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pilotes des années 90. Ça fait une éternité que j'ai pas roulé sur piste. Bon alors, il est où alors ? C'est pas de la bite hein, c'est quoi ça ? Ah là, il est où ? 8 minutes 47. Bon, je te jure que j'ai fait des efforts pour me concentrer, m'appliquer. C'était rigolo, mais il me manquait un ou deux trucs. Combien de goûts te tient mieux Pascal ? Deux. Deux et j'étais dit trois. Ah ça fait chelou ! La motivation, l'envie réelle. Je sentais bien que la prise des freins était molle. Que sur les changements d'angle, ça manquait de prise de décision et de rapidité. Ouah t'es à côté, t'es à côté, t'es à côté. Trop gourmand d'entrée de jeu. Alors, combien qu'elle prend mes mères ? Alors, combien qu'elle prend mes mères ? 191. 194. Non, c'est bien. Ça progresse, ouais. Les parties 15, il finit 26. C'est pas mal. Ah, les voyages, j'ai touché le jeu à nous ! Ouh ! Il y a un style pourlingue des années 80. Ouais, ouais. On vient d'où on vient. Je crois que dans les stands et au premier débrief avec le pilote instructeur Enzo de la Vega, ça s'est un peu vu, non ? Du coup, c'était comment là ? En fait, j'ai essayé de me détendre. Ouais. En disant que des fois, en forçant moins, je fais les meilleurs chronos. Mais en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai roulé deux secondes moins vite. Donc peut-être que le secret, c'est de se dépouiller, non ? Un petit peu ? Non. Il faut faire les deux, en fait. Il faut être détendu, mais il faut quand même se dépouiller. Détendu, dépouillé. C'est pas simple comme concept. L'objectif, quand même, c'est que je ne sois pas d'Airjo à la R7 Cup au Castellet le week-end prochain. Ah bah non, t'as pas intérêt, là, quand même. Ouais. T'as pas intérêt. Ici, tu vois là, pas de point de corde. Il fait peur, le point de corde, il me fait peur. Pourquoi il te fait peur ? Parce que plus t'es proche, plus t'es proche de la limite, plus... Quand t'es loin du point de corde, c'est que t'as encore de la marge. Du coup, tu prends pas de point de corde, et du coup, c'est normal que t'es un peu perdu. Tu sais pas trop où tu vas. Ouais, ouais. Mais en fait, tu fais beaucoup de chemin, tu vois. Surtout toi, avec ta petite moto. Ouais. Il faut passer le plus rapidement possible et tout. Mais en plus tu fais du chemin, en plus t'es long, au niveau du chrono. Surtout avec des petites motos comme ça, là. Il faut que tu rentres en quatre avec la vitesse. Quand t'arrives là, ton objectif, c'est pas d'arrêter le point de corde. Ton objectif, c'est d'aller sur le vibroir extérieur. Il faut que tu lèves tes yeux. T'as raison. Mais je vois pas ça. Mais t'as raison. Là-bas, t'as entièrement raison. Ton objectif, c'est d'aller sur le vibroir à bloc. Voilà, exactement. J'ai pas les yeux sur celui d'après. Enfin, il faut que... En fait, il est tellement large en plus que je suis perdu. Bon, je suis perdu, je me suis dit. À la sortie, tu sois à gauche complètement parce qu'après, il se referme. Faut pas que tu regardes le premier. Il est large, la sortie. Faut que tu regardes le deuxième en haut, déjà. L'image est arrêtée, c'est bon quand même. J'ai l'impression que je pilote bien, quoi. Du coup, contre cette mauvaise fortune, j'ai fait preuve de philosophie, mêlée à un imperceptible soupçon de poésie. Comme je dis, ça fait partie des circuits, notamment les trois virages qui s'enchaînent. Tu te chies à l'entrée, tu gardes la merde au cul jusqu'au dernier virage. C'est ça. Si tu loupes l'entrée, après c'est mort, quoi. Tu dois être gagnant dès l'entrée. C'est ça. Et moi, je suis perdant dès l'entrée. On va bosser là-dessus, alors. Heureusement. L'équipe de 4G était là pour reprendre les choses en main. Il va de plus en moins vite. C'est pas mal pour son âge. On lui a fait 4 réglages qui vont lui permettre d'améliorer. On a fait plus de moins de 2 sur la fourche avant. Donc plus de moins de 2. Normalement, il devrait gagner plus de moins de 2 secondes. Il a changé les paquettes de frein moteur aussi. Il a mis du carbone. C'est ça. Franchement, il s'est appliqué. Trangé 3. Il est forcé, donc il reste à droite. J'ai vu le chrono. Un bruit ici, c'est infernal. Lolo, c'est que tu pars dans 10 minutes, là. Lolo, cric-crac, on passe à l'attaque. Cric-crac, on passe à l'attaque. Rah, rah, annulomago. Rah, annulomago. Bref, c'est sans conviction aucune que je suis sorti d'Estambul pour me positionner dans l'ordre des essais qualifs. 27 ? J'avais vu 11. Ok. Soit à la 27ème place. Bah ouais. On a fait un tour de lancement, puis les marchands se sont poussés pour nous laisser le champ libre. J'étais désormais seul, sur ce qui était censé être une journée de roulage, avec mes 73 chevaux et 194 kmh de vitesse de pointe. Au milieu de champions de la saucisse, équipés de 1000 cm3, cruisant à 300 kmh, des mecs prêts à tout pour remporter une boîte de petits points. T'imagines ? J'avais envie de vomir. Curieusement, pendant la course, c'est passé un truc. Enzo de la Vega est venu se coller juste derrière moi. Quoi faire ? Ce mec évolue dans la stratosphère ou la mésosphère des pilotes, alors que moi, je suis juste condamné à la couche inférieure aux lois de l'apesanteur. Mais une fois le tour de lancement réalisé, j'ai vite compris le truc. Là, juste devant moi, il y avait un mec qui fermait toutes les portes. ou qui arrivait à me refaire le mot droit grâce à son moteur. Là, Enzo, il a fait un truc pas bien, mais qui m'a fait mourir de rire sous mon casque. Il m'a déboîté avec une main dans le dos et il s'est pointé à l'inter du mec dans un virage long. Mais genre comme s'il se ratait et qu'il était obligé d'élargir. Pauvre mec n'ayant d'autre choix que d'élargir à son tour en mode XXM. Mouvrant désormais un boulevard royal sur la bonne trace. La bonne relance, pour prendre mes distances et ne pas me faire refaire le bout droit. Salaud, hein ? D'autant que l'histoire a duré cette tour. Le temps de remonter, on croira si tu veux, de la 27ème à la 9ème place. J'ai eu un peu honte, mais pas trop non plus. C'était un coup à la Jobartine, un truc de vieux renard et ça m'allait super bien. Tu vois moi, pour rouler et me dépouiller, il me faut du challenge, de l'alchimie et un zeste de connerie. A partir de là, je pense plus vraiment au risque. Je me suis régalé, quoi. Ah oui, je te raconte ça comme si on était en MotoGP, mais rappelle-toi, tout ça a eu lieu au ralenti dans la catégorie Amateur. Bon, il me les a un peu poussés, hein ? Bah non, j'ai pas fait ce chrono-là ! J'insiste pas ! Eh, par contre ! Comment il me les a poussés de l'intrage ! La banane sous le casque, j'ai remis les bagages SW Motec sur ma R7 et j'ai pris la direction des petites routes de Toscane et d'Émilie-Romagne sous les encouragements toujours aussi sincères de 4G. Allez, c'est parti ! Ouais, Leno ! Ouais ! Ouais, salut Leno ! Ouais ! Oh là là ! Relou le mec ! Allez, on t'as sonné ! Il va se faire dimontir, on t'as sonné ! Il va se faire dimontir ! Il va se faire dimontir ! On t'as sonné ! Sous-titrage ST' 501